salut les amis j'espère que vous allez bien voilà ben là aujourd'hui je viens pour vous montrer de plus près la versis 650 kawasaki de 2022 et là mon ami me l'a laissé pour aller un peu l'essayer j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que ça y'a pas énormément énormément de vidéos de versis même mon ami quand il voulait en prendre une il m'a dit c'est vraiment dommage dommage et je me suis dit bon moi comme je me suis lancé n'a pas très longtemps dans les vidéos et que je l'ai sous la main je vais vous la présenter comme je peux on va dire là je vais essayer franchement très surpris parce qu'elle est vraiment très confortable bon vous me direz pourquoi elle serait pas confortable mais vraiment très confortable les sièges vraiment vraiment le siège promou mais vraiment très confortable les amortisseurs très très confortable même vu que ils étaient réglables vraiment vraiment très très bien très souple en plus bon après la moto est en rodage on peut pas on peut pas voir ce qu'elle a dans le ventre on peut pas en plus il ya les pneus qui sont encore voilà ils ont ils ont même pas 100 km on va dire qu'à le rodage des pneus le rodage des plaquettes on peut pas encore le bien 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 c'est le véhicule mais bon pour ce que j'ai essayé franchement très bonne machine la bois je vais vous montrer à la actuellement 89 km voilà 89 km les plaquettes les pneus je sais que les pneus il faut moins de 200 km pour enlever la toute la paraffine qui a sur les pneus les plaquettes ils sont encore neufs et voilà quoi mais franchement très bonne machine pour ce que j'ai essayé j'ai pas l'habitude de rouler en kawasaki j'ai plus l'habitude de rouler en yama bon après je suis novice dans dans les vidéos et tout je vais apprendre les autres machines que yama au fur et à mesure mais vraiment vraiment très très bonne machine très surpris franchement que ça soit soit aussi confortable vraiment c'est plus confortable que ma traceur et franchement c'est plus confortable et on est vraiment en hauteur je sais pas si ça donne ça te donne plus confiance en toi on dirait mais vraiment très bonne machine après je regardais pas énormément moi les kawasaki quand il fallait un véhicule j'étais voilà on va dire et c'était yama bmw on regardait les gs on regardait les ktm ouais ktm gs yama honda y'a quoi honda pour moi c'est plus les scooters personnellement ça m'attire plus les scooters ça soit le adv ou le xadv en kawasaki il ya quoi kawasaki je suis fan des crosses en kawasaki il ya suzuki suzuki il ya pas trop suzuki on va parler peut-être de rmz mais tout ce qui est vestrom et tout c'est pas mon dada mais bon si un jour je peux vous en présenter une je vous la présenterai voilà moi après par rapport à cette moto j'ai regardé les autres motos quoi les modèles précédents et j'ai vu que vraiment et sur le modèle 2022 ils ont fait ils ont fait un relooking très léger mais un beau looking par rapport au garde-boue je trouve que la petite finition qu'il ya là je la trouve très très belle c'est un truc pourri mais franchement elle est très très belle après y'a quoi ils ont mis les full led vraiment le full led c'est vraiment vraiment le je voulais mettre c'est vraiment là la classe c'est vraiment la classe quand je vois que les comme s'appelle les vers 6 de 2021 ils ont les feux jaunes ils ont des ampoules ça fait vraiment pour une marque japonaise avoir les ampoules encore ça fait ça fait chauffer un peu on va dire après j'ai je me suis renseigné j'ai vu que sur la 2021 2020 il y aller c'est aiguille encore et que là apparemment ils ont fait que sur la 2022 qu'ils ont mis le l'écran qu'elle vaut quoi il faut ça quoi maintenant n'importe quelle moto avec des aiguilles ça serait vraiment la préhistoire mais voilà là franchement là elle est très très beau très compteur voilà franchement bas il ya tous les trucs patrie kilomètres consommation d'essence moyenne autonomie franchement mais tout ce qu'il faut l'heure ça suffit et apparemment c'est un écran qu'on peut brancher en bluetooth avec son téléphone on peut télécharger l'application et directement sur son téléphone en fait voir c'est quand les futurs entretiens combien de kilomètres est là on a demandé à kawasaki on lui a dit ça sert à quoi ils nous ont dit ben en fait ça sert à rien mais j'ai bouqué au moins il est sincère avec nous et ce qu'il ya de bien je sais pas série sur les modèles des anciens modèles mais c'est le c'est d'origine vous savez les fixations pour la bagagerie sur le côté pour les valises tellement je mon collègue même quand on l'achetait quand il a acheté il savait même pas qu'il y avait ça il savait même pas qu'il y avait ça j'ai franchement c'est très 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 pratique pas la peine d'installer tout le bordel acheter tout le bordel là ça se voit même pas ça se voit même pas qu'il ya le support pour les valises qu'il ya des modèles où voilà il ya le gros truc voilà mais franchement c'est très très bien ça veut dire que si demain par exemple soit il achète neuf ou soit il va partir en vacances il part une fois par an en vacances voilà il va juste sur le bon coin s'achète de valises même semi rigide ou et voilà quoi il aimait voilà il n'a pas besoin de se casser la tête acheter tout le support c'est ça qui est bien après le truc que je trouve pas au top c'est qu'il ya pas un petit garde-boue ici c'est qu'il ya pas un petit garde-boue c'est vraiment dommage après je pense bon après je vois pas trop de de place pour le visser mais c'est dommage parce que moi sur ma moto déjà j'en ai un petit un petit garde-boue je trouve qu'il est ridicule je trouve qu'il ridicule et que je me dis je vais en acheter un un peu plus haut pour que ça me voilà quand le temps est dégueulasse quoi ça me pourrit pas la moto à fond et que voilà la boue elle se stocke voilà voilà mais aussi non vraiment très bonne machine très très bonne machine ils ont mis du led à l'arrière à l'avant franchement c'est une très bonne machine la bulle bulle réglable à la main on peut la descendre en fait on a juste à appuyer ici on monte en la descente franchement très très bien bon voilà s'il y aura s'il met des trucs dessus je vous enverrai toutes les vidéos bon sur ce je vous dis à bientôt bonne continuation